Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Yamsoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, accueille aujourd'hui la troisième conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, un traité qui a pour objectif d'améliorer le quotidien des populations des deux pays. Le président burkinabé Blaise Kompahoré est arrivé hier en Côte d'Ivoire pour assister à cette conférence. C'est à 17h que le président burkinabé Blaise Kompahoré est arrivé à Yamsoukro. Il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les honneurs militaires ont été rendus aux deux chefs d'État. Nous avons ensuite salué les ministres des gouvernements ivoiriens et burkinabés au grand complet et les populations qui ont effectué le déplacement. Pour les deux chefs d'État, ce sommet du traité d'amitié et de coopération va renforcer davantage l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous venons pour faire une évaluation de ce qui a été réalisé depuis les engagements pris sur ce traité, mais aussi voir comment consolider les acquis et aussi œuvrer à faire en sorte que notre espace que nous voulons Côte d'Ivoire-Burkina puisse dans les temps à venir se présenter comme l'exemple qu'il faut suivre pour les autres nations. Mais nous avons aussi l'ambition de travailler de façon plus ouverte avec les autres, afin que, bien sûr, à partir de ce noyau, la sous-région puisse vraiment accélérer surtout l'intégration. Le président Compaoré nous fait le grand honneur de venir pour la réunion au sommet sur le traité d'amitié, donc Burkina à Côte d'Ivoire, et ce sera une occasion, comme il le dit, de faire le point et puis d'avancer plus loin. Après les travaux des experts, dont les résultats ont été proposés aux ministres sectoriels, puis au gouvernement des deux pays, leurs projets seront enterrinés ce mardi par les présidents Blaise Compaoré et Alassane Ouattara à la Fondation Félice Fouette-Boigny de Yamoussoukro. Le pipeline multiproduits Abidjan-Yam-Soukro a été mis en service hier par le président de la République. 140 milliards de francs CFA, c'est le montant de cet important investissement qui permettra de transporter 4 millions de litres de produits pétroliers par jour, soit l'équivalent de 130 camions-citernes par jour. Ce tronçon, a précisé le ministre Tonkara, permettra également la redistribution des produits pétroliers à partir des dépôts de Yamoussoukro vers le marché intérieur et les pays de l'Interlande, notamment le Burkina Faso et le Mali. Le chef de l'État a salué la réalisation de cet important investissement. La culture de la tomate comme moyen pour assurer son autonomie financière à Djebonois, c'est l'exemple que donnent les jeunes de l'Ebré. Dans la sous-ferture de Djebonois, la culture de la tomate est un secteur rentable pour les jeunes de cette localité et nous y reviendrons dans l'édition de 13h. A l'étranger, un deuxième tour de la présidentielle au Mali est incontestable et inévitable. Il a affirmé hier à Bamako Soumaïla Sissé, un des deux favoris du scrutin, dont le premier tour dimanche s'est déroulé dans le calme. Il a été marqué par une forte mobilisation. Les résultats sont toujours attendus. Mains des médias privés maliens ont déjà donné des résultats non officiels, selon lesquels c'est le candidat Ibrahim Boubapa Keïta qui arriverait en tête et qui pourrait même l'emporter dès le premier tour. L'autre favori de l'élection, Soumaïla Sissé, qui n'est pas de cet avis, affirme que c'est lui qui arrive au premier tour et qu'un second tour doit avoir lieu. Il évoque notamment des soupçons et des possibles cas de fraude. Au Togo, l'opposition a rejeté hier des résultats officiels des législatives, donnant une majorité absolue au pouvoir du président Faure Yassigbe. C'est une mascarade électorale sous fond de corruption massive et de fraude électorale avérée, a déclaré Agbayo Mekodjo, ancien premier ministre et un des responsables du CST, qui avait évoqué des irrégularités avant même l'annonce des résultats du vote de jeudi dernier. Un peu, le chef, sinon la chef de la diplomatie européenne, Catherine Aston, rencontre les acteurs de la crise, y compris Mohamed Morsi. Catherine Aston a donc eu l'autorisation de rencontrer le président égyptien de Chou, dans un endroit tenu secret où elle s'est rendue en hélicoptère. Et après avoir rencontré tous les principaux acteurs de la crise, elle a prolongé son séjour au Caire alors que ce mardi 30 juillet est une journée importante pour les islamistes. Les partisans du président déchu Mohamed Morsi appellent une large mobilisation contre le pouvoir de transition. Ils espèrent rassembler plus d'un million de personnes à travers le pays pour réclamer une nouvelle fois le retour de Mohamed Morsi au pouvoir. Et pour terminer, sachez que le suspect numéro 1 des assassinats des opposants tunisiens Mohamed Béhami et Choukri Belaïd est très probablement le même homme, Boubaker El Kaikm, 30 ans, qui a été condamné en 2008 en France pour avoir mis en place une filière djihadiste vers l'Irak. Remis en liberté en janvier 2011, ce franco-tunisien est parti en Tunisie. C'est la fin de ce Flash. Merci de la voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501